Vous vous demandez ce qu'il se passe derrière moi. Vous n'étiez pas au courant de ça ? Je sais, c'était une petite surprise. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de changer de fond et que je voyais ce genre de fond uni comme ça avec des halos de lumière et je trouve ça super joli et j'ai enfin passé le cap, j'ai acheté tout ce qu'il fallait et je suis trop contente, j'aime beaucoup le résultat, je suis contente, je suis ravie. Évidemment les couleurs sont susceptibles de changer selon mes humeurs, selon mes envies, voilà pour l'instant j'ai pris deux couleurs mais je pense que je vais me faire un petit stock de petites couleurs pour pouvoir changer. Voilà, vous êtes maintenant au courant. Petite parenthèse fermée, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec mon nouveau fond pour vous parler de mes tops et mes flops du mois de février. Février, déjà. J'ai quelques nouveautés à vous présenter, j'ai également des anciens favoris que j'ai ressortis ces derniers temps et que j'aime beaucoup beaucoup. Je vais tout de suite passer à la présentation des produits mais juste avant ça, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Pensez à me retrouver sur Instagram et surtout, surtout, comme toujours dans ces vidéos, partagez-moi quelles sont vos découvertes et vos favoris du mois de février. J'adore vos petits commentaires et après je fais des listes comme ça, comme ça. Vous ne pouvez pas voir, il n'y a pas assez d'espace. Tout d'abord, je voulais vous parler d'une base de chez NYX Cosmetics. Il s'agit de la base Angel Veil que j'ai testée au cours du mois dans une vidéo crash test et j'ai été très agréablement surprise par cette base. J'ai continué à l'essayer, évidemment, depuis cette vidéo et franchement, elle fait super bien son taf. Elle n'est pas donnée pour une base de NYX. On est autour des 15 euros mais voilà, j'avais entendu beaucoup de bien de cette base et je trouve qu'elle est efficace. Elle va bien lisser ma peau, elle va apporter un côté matifiant. Effectivement, elle floute un petit peu les imperfections et elle fait tenir mon maquillage plus longtemps et elle contrôle mon excès de sébum. Voilà, donc franchement, je suis contente de vous avoir écouté. Oui, parce que ça, c'est grâce à vous que je l'ai acheté. Et j'apprécie beaucoup, beaucoup cette petite base de chez NYX. Comme fond de teint, aujourd'hui, je porte mon fond de teint Hourglass qui est le Vanish Seamless Finish Liquid Foundation. Je vous en ai parlé également dans une vidéo crash test. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accroche ici. J'apprécie énormément ce fond de teint. C'est un fond de teint qui va m'apporter vraiment une jolie couvrance tout en étant imperceptible sur la peau. Il tient vraiment, vraiment bien. Alors, comme je vous ai dit, il ne détrône pas mon fond de teint Make Up For Ever. Au niveau de la tenue, je dirais, sur le menton. Mais pour tout le reste, on s'en rapproche. J'ai un rendu semi-mat avec ce fond de teint. Et voilà, aucun effet de matière. Il tient très bien, il évolue très bien au fil des heures. Je n'ai pas besoin de faire de retouches. La seule chose, c'est que je préfère appliquer une base un petit peu hydratante en dessous pour mieux pouvoir étirer la matière. Si j'applique une base très matifiante, je vais peut-être avoir un petit peu plus de mal à travailler le produit. C'est le seul petit point négatif que je relève par rapport à ce fond de teint. Très, très jolie découverte chez Arouglas. J'adorais le stick. Et je crois que je préfère encore plus celui-là dans le sens où la texture va être un petit peu plus fine sur ma peau. Voilà. J'ai deux poudres pour le teint. Vous présentez tout d'abord une poudre petit prix. Il s'agit de la poudre Fit Me de chez Maybelline. C'est la poudre libre de finition que j'ai en teinte 05 clair. Cette poudre me fait énormément penser à la Loose Setting Powder de chez Laura Mercier. À part qu'elle coûte 10 balles. Elle est tout aussi efficace. Elle est aussi fine et imperceptible sur la peau. Elle se fond très bien avec les matières en dessous. Elle a un très joli rendu naturel. Et elle fait bien son boulot. Elle contrôle bien l'excès de sébum. Elle est vraiment efficace. Alors je ne suis pas surprise parce que j'avais entendu que du bien de cette poudre sur les chaînes américaines. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai vu jusque-là. Elle est vraiment excellente cette petite poudre. Bravo Maybelline. Vous avez fait du bon travail. Evidemment. La deuxième poudre dont je veux vous parler c'est une poudre de chez Armani. Il s'agit de la poudre Néonude que j'ai prise en teinte 03. J'avais acheté ça au Portugal. Et donc c'est une poudre de finition qui va à la fois finir d'unifier le teint. Et qui va apporter une petite lumière sur la peau. Très naturelle, très subtile. Effet pour bonne santé. Je sais je vous dis ça à chaque fois quand je vous présente des poudres. Mais c'est vraiment mon... Je ne sais pas c'est mon petit kiff en ce moment. Ce genre de poudre-là lumineuse qui se fonde bien à la peau. Et qui apporte un petit glow naturel à la peau. J'adore. Et cette poudre fait très 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 bien son taf pour ça. La vendeuse m'avait dit que je pouvais l'utiliser seule. Je n'ai pas essayé. Je l'ai toujours utilisé par-dessus mes fonds de teint. Mais le rendu est vraiment très joli. Imperceptible. Elle se fond super bien à la peau. Et vraiment très très jolie poudre. J'ai ressorti un bronzer que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment. Il s'agit du Butter Bronzer de Physician Formula. J'achète sur Amazon. Je ne le trouve pas en France. Mais vraiment très très joli bronzer. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Un rendu hyper naturel. Une odeur. Une odeur forte. Un petit peu entêtante à mon goût. Il y en a qui adorent cette odeur. Moi je ne suis pas super fan. Une texture vraiment soyeuse. Un petit peu onctueuse. Sans aucun effet de matière. Il a un rendu plutôt mat. Je dirais semi-mat. Mais aucune nacre. Aucune paillette. Ou quoi que ce soit. C'est un mat vraiment naturel. Avec peut-être un tout petit peu de lumière qui va se dégager de ce bronzer. Mais on ne le voit même pas dans son boîtier. C'est tellement c'est léger. Et c'est ce qui apporte encore plus ce côté naturel à ce bronzer. Et cette teinte là. Qui va parfaitement à ma carnation. C'est un bronzer avec une teinte plutôt froide. Avec lequel on va pouvoir réchauffer et structurer son visage. Et sculpter un petit peu son visage. Et pour moi c'est au niveau rapport qualité prix. C'est le meilleur bronzer de ma collection. Dans les bronzers petit prix. Voilà. Toujours côté teint. Ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé cette palette. Qui est la palette Becca, Chloé et Malika. Donc c'est la Made with Love by Chloé. Donc c'est la teinte on va dire la teinte la plus claire. On a un enlumineur. On a deux blushs et un bronzer. C'est une très jolie palette. Les poudres sont vraiment très réussies. Ils se fondent très bien à la peau. Imperceptibles. Aucun effet de matière. Les blushs sont lumineux. Alors quand vous voulez un glow naturel. Je vous conseille d'appliquer que les blushs. Quand vous voulez vraiment un glow beaucoup plus intense. Vous pouvez utiliser cet enlumineur. Qui est du coup comme je vous dis bien plus visible on va dire. Mais du coup c'est ce que j'aime bien avec cette palette. C'est qu'on peut moduler soit naturel. Soit beaucoup plus flashy au niveau de la lumière. Et un bronzer qui se comporte également très bien sur la peau. Il est un petit peu chaud. Si vous n'aimez pas les bronzers avec un côté un petit peu orangé. Alors c'est pas orange citrouille. Mais voilà. Si vous avez l'habitude d'utiliser des bronzers plus froids. Je sais pas si celui-là vous plaira. Mais sur ma peau j'aime beaucoup. Il fait très bien son travail. La seule chose que je reproche à cette palette. Et c'est ce que je vous avais dit la première fois que je vous l'avais présenté. C'est que les blushs une fois appliqués sont un petit peu similaires. Et dans l'autre palette Malika que je n'ai pas encore acheté. Je vous ai dit je pense que je vais l'acheter. Je pense que je vais le faire. Il faut juste que je m'en occupe. Voilà les blushs sont vraiment différents. Là voilà il y a une petite similitude quand même au niveau des teintes. Mais voilà c'est une très jolie palette. Elle reste là devant moi. Donc comme je vous dis à chaque fois les produits qui restent là devant moi. Ce sont des produits que j'utilise très souvent. J'ai oublié de vous parler d'une autre base de teint. Il s'agit d'une base de chez Tarte Cosmétique. Ma vidéo sur les produits Tarte arrive. C'est la prochaine vidéo. Je vous présenterai mes produits Tarte favoris. Puisque la marque arrive enfin en France. Là il s'agit donc vous saurez déjà que cette base fait partie de mes favoris chez Tarte. Il s'agit de la base Timeless Mousing Primer. Donc c'est une base lissante qui va avoir également un côté matifiant sur la peau. Elle est très efficace pour lisser la peau. Pour camoufler les pores. Je l'applique très localement. Sur mes ailes du nez. Entre mes sourcils là sur le milieu de mon front. Et sur mon menton. Et vraiment elle lisse la peau. Quand la marque va arriver en France je vous conseille vraiment de jeter un oeil à cette base. Je ne suis pas la seule à l'aimer. Je connais beaucoup beaucoup de Youtube. Enfin je connais. Je vois sur Youtube beaucoup de personnes qui aiment beaucoup cette base. J'ai deux palettes de fards à paupières à vous présenter. Tout d'abord j'ai ressorti ma palette Topaz Obsession de Huda Beauty. J'aime énormément cette palette. Alors j'avais également acheté la Ruby Obsession quand ces palettes là étaient sorties. Mais la Topaz est définitivement ma préférée. Pourquoi ? Parce que c'est exactement mon genre de teinte. C'est exactement le genre de teinte que j'aime porter. On est dans des tons chauds. C'est une palette avec comment dire avec tout ce qu'il faut pour creux de paupières, transition, coin externe, lumière sur la paupière mobile etc. On peut faire des make-up légers, des make-up plus intenses et plus smoky. Et ce que je préfère dans cette palette. Donc la qualité des fards est très bonne. Franchement j'ai rien à dire. Ils sont faciles à travailler. La pigmentation est bonne. Que ce soit les mattes ou les lumineux. Franchement rien à dire sur la qualité des fards. Mais alors ce fard ici là qui est un fard lumineux qui est rien qu'au toucher. Le truc c'est presque de la crème tellement il est onctueux, tellement la texture est fondante. Et il est trop beau ce fard. Donc c'est un fard lumineux comme je vous disais cuivré avec des reflets pêche-corail en dessous. C'est entre le cuivre et le pêche-corail. Je sais pas si ça rendra bien la caméra. Mais sachez que ce fard appliqué sur la paupière mobile il est magnifique. En fait c'est le genre de palette. Je n'en sers pas si souvent que ça. Parce que je suis tout le temps en train de tester d'autres choses etc. Mais quand je la ressors et à chaque fois que je remets mon doigt là-dedans je me dis mais rien que pour ce fard là cette palette est magnifique. Les autres sont très bien aussi mais la texture n'est pas la même. Celui-là il est particulier et il me fait penser aux fards qu'on retrouve dans la Nude. Vous savez ces fards un petit peu particuliers dans cette palette qui ont une texture crémeuse, fondante et qui sont hyper lumineux avec des reflets. Et bien en fait là on se rapproche vraiment de cet effet là. Je vous swatch les autres lumineux à côté qui sont également avec une texture assez crémeuse mais pas autant. Voilà mais c'est pour vous montrer que même les autres fards sont vraiment jolis. Voilà pour cette petite palette Topaz que j'ai pas mal pas mal appliquée ces derniers temps en particulier avec les beaux jours là. Je sais pas chez vous mais chez moi là ça fait une semaine. C'est l'été les gars. Il fait entre 20 et 25 degrés. Il fait beau, on a tombé les manteaux, on mange à la mer, on mange dehors. Tout le monde est en t-shirt, les papillons volent et les oiseaux chantent. Et s'il faut dans 3 jours il va geler. Voilà mais on en profite. Donc avec les beaux jours j'ai tendance à utiliser beaucoup cette palette. Et sinon si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai craqué pour la palette Natasha Denona 5 phares qui est la camel qui est une palette tout à fait basique avec des teintes tout à fait basiques. On est vraiment sur une déclinaison de camel, de marron et de doré. C'est la palette que je porte aujourd'hui sur les yeux. Alors si vous aimez les palettes avec des fards un petit peu originaux, avec des couleurs un petit peu vives pour s'amuser etc. Surtout n'achetez pas ça. Par contre si vous recherchez une petite palette facile à utiliser, à transporter partout par son petit packaging hyper pratique et que vous ne savez pas quoi acheter. Franchement ça fait super bien son taf. Les fards mat sont pigmentés, ce travail à merveille. Les fards lumineux sont excellents également. Je vous conseille comme toujours dans les fards, dans les palettes Natasha Denona d'utiliser les lumineux au doigt. Celui-ci au pinceau, au spray fixant ça marche, mais au doigt ça chauffe la matière et ça marche encore mieux. Donc voilà, je l'utilise presque tous les jours depuis que je l'ai acheté. Ça fait quoi ? Ça fait une semaine à peu près. Elle est super pratique, elle est compacte. On peut faire quelque chose de très léger, on peut intensifier, même faire un smoky marron doré avec cette teinte ici. Petite palette, simple et efficace. Voilà, et de très bonne qualité que j'ai beaucoup beaucoup utilisé depuis que je l'ai acheté. Je voulais également vous parler aujourd'hui d'une nouvelle anti-cerne de chez L'Oréal. Il s'agit de l'infaillible Morzan Concealer, donc infaillible 24 heures, que j'ai enfin testé tout seul. Puisque si vous avez suivi mes péripéties sur YouTube, vous savez que j'avais acheté une teinte qui était beaucoup trop claire et que du coup j'avais été obligée de le mélanger avec d'autres. Je ne pouvais pas trop me faire un avis, mais là depuis 4-5 jours, j'ai pu me faire mon avis et il est déjà dans ma vidéo des favoris. Oui, vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce truc-là, selon moi, est excellent. Les deux teintes que je mélange, j'ai la teinte 324 Avoine, qui est beaucoup trop claire pour moi, et la teinte 330 Pécan, qui est un peu trop foncée pour moi. Plutôt que de racheter ma teinte idéale, je préfère racheter un petit peu plus foncée, pour mélanger et pour pouvoir moduler la teinte selon les périodes de l'année. Voilà, comme ça je ne gaspille pas. Donc cette anti-cerne pour commencer, si vous n'aimez pas l'anti-cerne Tarte, le Shape Tape, vous n'aimerez pas cet anti-cerne, puisque c'est un dupe, clairement c'est un dupe du Shape Tape pour moi. C'est de tous les anti-cernes que j'ai testés, c'est celui-ci qui se rapproche le plus du Shape Tape. Peut-être qu'il va avoir une texture un tout petit peu plus, mais genre un tout petit peu plus sèche, mais c'est pas sèche, mais je ne sais pas comment vous dire. Le Shape Tape, je trouve qu'il a un aspect, un poil plus crémeux sur la peau que le L'Oréal, mais c'est vraiment infime comme différence, et le rendu est tout aussi joli. Il est vraiment très couvrant, il s'applique très facilement, c'est vraiment une texture qui va se fondre à la peau, ça s'étire vraiment très bien. En quelques coups d'éponge, c'est travaillé, et il a une excellente tenue. Je ne le poudre pas, parce que quand je le poudre, du coup cet effet un petit peu plus sec que le Shape Tape ressort un petit peu plus, donc je préfère ne pas le poudrer, de toute façon le Shape Tape, je ne le poudre plus non plus. Juste ce que je fais quand je l'applique, c'est que 2-3 minutes après application, je retapote un petit peu mes petites ridules d'expression que j'ai sous les yeux, et ça ne bouge plus de la journée, il n'y a pas d'effet de matière, ça ne craquelle pas, ça ne migre pas, ça ne marque pas mes rides et mes ridules, et je garde un effet lissé, et un effet seconde peau, malgré sa couvrance, sous les yeux, toute la journée. Voilà ce qu'il a dans le ventre, celui-là. Donc vraiment j'en suis très contente. Après, si vous avez le dessous d'œil très déshydraté, je ne sais pas si ça va vous convenir, moi j'ai quand même le dessous d'œil déshydraté, mais il y a pire que moi. Je ne peux évidemment rien vous promettre, et sachez que selon mes goûts, et selon, par rapport à mon contour des yeux, et ma peau, je le valide totalement, et je le trouve génial, je le trouve super réussi. Voilà. Sur mes lèvres, en ce moment, je n'arrête pas d'utiliser. Ces produits-là, qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont les Velvet Matte Lip Pencil, de chez Nars Cosmetics, qui sont d'excellents rouges à lèvres, avec un fini mat, ultra fin sur les lèvres, ultra imperceptible, on ne le sent pas, ils sont vraiment confortables, ils ont une bonne tenue, meilleur si vous appliquez un crayon, évidemment, en dessous, ils ne filent pas dans les plis. Vraiment, ce que je préfère avec ces produits, c'est qu'on ne les sent pas sur les lèvres, c'est comme si je n'avais rien appliqué. Ils ont beau avoir un fini mat, ils ne sont absolument pas desséchants, il n'y a pas d'effet sec sur les lèvres, ils sont hyper, hyper fins, je crois que ce sont les rouges à lèvres mat, les plus fins peut-être que j'ai. Le format crayon est hyper pratique à emporter dans un sac, à réappliquer. Et alors, ce sont ces trois teintes-là que j'ai le plus portées. Donc tout d'abord, Walkiri, c'est celui que je porte là, tout de suite, à l'instant. Ce sont des nudes, évidemment. Donc là, nous avons Walkiri. Ensuite, j'ai beaucoup, beaucoup porté Dumi Baby. Ça, vous l'avez vu passer également, je crois, dans mes barres d'infos, quand je vous décris les produits, etc. Il est un petit peu plus froid, un petit peu plus cassis, prune, j'ai envie de dire. Et ensuite, on a Bahama, Bahama, qui est... qui est un petit peu plus vieux rose que Dumi Baby. Voilà. Ils sont là devant moi, je m'en sers tout le temps et j'adore ces petits crayons de chez Nars. Et toujours côté lèvres, je voulais également vous parler de ce crayon-là de chez NYX. C'est un crayon de la gamme Slide On Glide On que j'ai en teinte Need Me. Et alors, ce crayon, non seulement la qualité est excellente, ils sont crémeux, très faciles à appliquer. On ne les sent... Alors, on ne les sent pas sur les lèvres, on les sent un petit peu plus. C'est quand même un petit peu plus épais que les rouges à lèvres Nars. Mais ça reste tout à fait confortable. Et cette teinte-là, que je porte en fait, toute seule. Quand j'applique ce crayon, je n'applique pas d'autres rouges à lèvres par-dessus. Je garde juste le crayon. Il est assez opaque pour se porter tout seul. Il a une excellente tenue. Et cette teinte Nude, là, en ce moment, vous voyez, c'est un petit peu le même genre de teinte que les rouges à lèvres Nars. Donc, voilà. Vraiment, au-delà de la qualité du crayon, cette teinte Need Me chez NYX est un très très beau Nude que j'adore porter tout seul. Je vais maintenant passer à la catégorie flop. Alors, je dis flop. Ce ne sont pas vraiment des flops. Je n'ai pas de flop ce mois-ci. Je n'ai pas de produits qui n'ont pas fonctionné. Je n'ai pas de produits qui ont un rendu horrible ni quoi que ce soit. mais des produits qui ne m'ont pas transcendé que, voilà, je m'attendais à mieux ou, bref, vous aurez compris, c'est... Comme elle dit Mimi, c'est des blops. Voilà, ce n'est pas des flops mais bon, bof, quoi. Tout d'abord, le spray Matte Finish de chez NYX Cosmetics. Alors, au niveau de l'efficacité, il est efficace. Il contrôle bien, voilà, la brillance et l'excès de sébum. Par contre, ce que je n'apprécie pas trop avec ce spray, c'est qu'il fait vraiment des grosses gouttes sur mon visage. Voilà, j'ai des sprays plus fins comme le Morphe le Continuous Setting Spray dont je vous ai déjà parlé 100 fois. Même le Urban Decay, le All Nighter, a un spray plus agréable même si ça reste un spray un petit peu plus épais que certains autres. J'ai le Lock It Setting Mist de chez Kat Von D qui a une brume également hyper, hyper fine. Celui-là, voilà, comme je vous le dis, ça me fait des grosses gouttes et je suis obligée après de retravailler mon teint par-dessus pour, voilà, pour effacer un petit peu cet effet, cet effet grosse goutte que j'ai sur la peau. Donc, je vais m'en servir pour humidifier mes pinceaux. Je ne vais pas le jeter, je ne vais pas le gaspiller mais je ne m'en servirai pas, je ne m'en servirai pas sur mon teint. Voilà, ce n'est pas une catastrophe mais vu que j'ai mieux, je sais que je ne vais pas, je ne vais pas forcément m'en servir. Ensuite, au niveau des flops, alors, c'est les deux prochains produits, c'est vraiment ceux-là qui ne sont pas vraiment des flops mais que, bon, ce n'est pas extraordinaire. Le produit de chez Charlotte Tilbury dont j'entends parler mais partout, en bien, en disant que ce produit est merveilleux, etc. le donc Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury en teinte 02 Light. Il est excellent, c'est un très bon produit mais en fait, j'ai un autre produit comme je vous ai dit quand je vous l'ai présenté la première fois qui fait exactement la même chose et qui est même encore plus fin et encore plus joli je trouve sur la peau. C'est le Ultra HD Soft Light de chez Make Up For Ever que j'ai en teinte 30. Il a un effet un tout petit peu plus gel mais du coup, je ne sais pas, ça se fond, je trouve encore mieux à la peau. C'est moins épais que le Charlotte Tilbury. Alors, le rendu est très beau, je vais l'utiliser, je vais le garder mais voilà, en fait, j'avais tellement entendu de bien de ce produit, je m'attendais à un truc révolutionnaire et en fait, j'ai la même chose en mieux dans ma collection. Donc, en fait, c'est parce que les gens n'ont pas testé ce truc, je pense. j'en entends parler mais nulle part à part celles qui m'ont écouté et qui l'ont testé et qui m'ont dit oui, Gabi, t'as raison, ce truc est merveilleux. À part ça, non, voilà, j'en entends pas parler. Donc, croyez-moi, ce truc-là est une merveille. Et enfin, le deuxième bloc, vous allez me trucider mais bon, si vous avez vu ma vidéo comparative, vous savez déjà de quoi je parle. La Naked Reloaded de Urban Decay. Ce n'est pas une mauvaise palette, elle fait bien son travail, l'harmonie des teintes est plutôt jolie, voilà, c'est une palette qui fonctionne très bien, les fards se travaillent bien, etc. Mais, je ne suis pas transcendée et je préfère largement ma solterie de Anastasia et en garder une des deux, je garde la solterie. Je l'ai déjà revendue, je voulais juste la garder pour vous faire cette vidéo, vous la présenter mais elle part tout à l'heure par la poste, voilà, et je ne vais pas la garder, pas parce que c'est une mauvaise palette mais parce que je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai des milliards d'autres palettes que je préfère qui ont des rendus plus intenses, des fards à effet plus joli, je trouve, avec des pigmentations beaucoup plus intenses et c'est personnellement ce que j'aime. Comme je vous ai dit dans la vidéo, si vous aimez les fards faciles à travailler, faciles à porter, qui n'ont rien d'extraordinaire au niveau des textures, etc. mais vraiment une palette très facile à porter au quotidien, voilà, vous ne serez absolument pas déçus de cette palette, c'est juste que, je ne sais pas, je m'attendais à une texture de fard encore meilleure, j'ai envie de dire, voilà, mais bon, voilà, ce n'est pas un flop mais je ne suis pas transcendée par cette palette. J'ai terminé de vous présenter mes tops et mes flops du mois de février, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des millions de bisous, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye. Je ne sais pas quoi il dit. Max ? Max ? Il a oublié son réveil, c'est sûr, je vais le réveiller. Je coupe. Je coupe. Je coupe.